On se met d'accord sur le montant, sur justement les supports qu'on va lui conseiller, parce qu'évidemment, en fonction du montant, c'est ce qu'on a déjà dit, les supports sont différents. On fait un devis indexé sur le cours du jour, parce qu'il faut savoir que l'or bouge en temps réel. Ça bouge tous les jours. Ça bouge à la seconde. On est sur une valeur qui est cotée à la bourre de Londres, donc ça bouge en permanence. Donc nous, on fait un devis. Salut à toi, très cher investisseur, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Pierrick. Pierrick, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci à Pierrick d'avoir accepté de répondre à nos questions sur l'investissement dans les métaux précieux. Cette vidéo-là fait partie d'une série de vidéos qu'on a fait avec Pierrick pour t'aider à investir efficacement dans les métaux précieux. Dans cette vidéo, je veux te parler de l'or physique versus l'or papier. C'est un sujet qui est très intéressant et à mon sens très important, avec bien sûr une mise en garde, on va en parler juste après. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir toutes nos prochaines vidéos. Bien sûr, si la vidéo te plaît, à nous encourager avec un like. Et si tu as des questions, à les mettre en commentaire et on y répondra avec plaisir, avec l'aide de Pierrick, bien entendu. Dans cette vidéo, donc, parlons, Pierrick, si tu veux bien, de l'or physique versus l'or papier. Est-ce que déjà, tu peux nous définir ce qu'est l'or physique et ce qu'est l'or papier ? Le principe de l'or physique, c'est qu'on est sur du palpable, du tangible, vous avez plusieurs modèles, des lingots, des pièces, etc. L'or papier, c'est le même fonctionnement qu'une action. C'est concrètement, vous avez un bout de papier qui vous dit que vous êtes détenteur d'or, sauf que sur le marché, il n'est pas présent. Alors concrètement, on parle de contrats internes, de certificats or, mais qui est-ce qui émet ces titres ? Alors, on va avoir plusieurs institutions financières qui vont émettre tout ça. Donc, ce qu'on appelle des institutionnels, ils émettent sur le marché de leur papier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils en émettent de plus en plus par rapport à une quantité physique qui n'est pas disponible. C'est ça, aujourd'hui, où réside le problème. On parle souvent de 200 contrats à terme pour une once réelle d'or réellement détenu. Et encore, ce que je disais, ça peut être bien pire que ça. On peut parler même parfois de 1000 certificats contre une once réelle physique. Aujourd'hui, moi, de ce que je lis, on estime qu'il y a une once d'or physique pour 1011 papiers vendus. Donc, c'est ça qui pose le réel problème pour moi. Disons que si vous souhaitez acheter de leur papier, dans ce cas-là, achetez plutôt de l'action. Parce qu'on est autant sur un actif qui ne va pas augmenter aussi vite que de l'action, avec peu de risques certes, mais par contre, vous avez un risque majeur pour moi, c'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. C'est-à-dire que si tous les investisseurs qui ont de leur papier en temps de crise décident de vouloir rapatrier leur contrat une fois qu'ils sont arrivés à terme, eh bien, les institutionnels qui ont émis ces bons papiers ne pourront pas vous fournir leur physique. Donc, ça reviendra à avoir un bout de papier qui ne vaut rien. Donc, c'est là où moi, je conseille dans ce cas-là, plutôt partir sur du physique, sinon aller en bourse classique. On va en reparler juste après, mais je voudrais quand même être juste face au certificat or et au contrat à terme. Il peut y avoir quand même des intérêts. Quels sont, selon toi, les avantages déjà de leur physique ? Ce que toi, tu proposes comme... Leur physique, le gros intérêt, ça va être d'avoir un placement qui est tangible. Qui est réel. Donc, vous mettez de l'argent, vos économies, au moins vous avez quelque chose qui est palpable. Donc, vous le conservez peu importe où, vous avez quelque chose qui a de la valeur. On est sur une valeur qui coûte cher à extraire, il faut le produire, c'est limité en quantité dans le temps, etc. Et ce qui fait que, voilà, vous avez un investissement, c'est comme quand vous achetez un appartement. C'est ça. C'est du tangible. C'est ça tout l'intérêt. L'avantage, on va dire, des contrats à terme, donc de leur papier, ça va être pour les gros investisseurs. Quand vous avez des énormes moyens et en effet que vous investissez 10, 20 millions ou même que vous placez des effets leviers, là, ça va avoir un intérêt parce que si leur augmente de 0,5%, sur 100 millions, forcément, vous gagnez de l'argent. Mais un investisseur privé qui va mettre 50 000 euros en leur papier, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'avant que ça augmente et que ça engrange des gains, ça reste compliqué. Je vais juste minorer un petit peu ton discours parce qu'il faut être juste. Alors, je suis d'accord avec toi sur le sujet où, en fait, on détient du vent. Donc, on détient finalement la capacité de la compagnie qui a émis le titre à éventuellement honorer son contrat. Exactement. C'est ça. Donc, tout le problème, et on l'a vu avec la faillite d'AIG qui était, c'est ce que je lisais, un des plus grands émetteurs de ce type de titre, quand elle a fait faillite en 2008, les investisseurs qui avaient acheté ces titres-là, les titres ne valaient plus rien. Exactement. Ils ont tout perdu. Donc, ça, c'est vraiment le risque. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'investis surtout sur de l'or physique. L'avantage très fort, par contre, je trouve, des trackers qui sont indexés sur l'or, c'est qu'on peut viser des hausses et on le traite comme une action en bourse. Avec toute la simplicité que ça. C'est ça. Et on peut faire des arbitrages en quelques secondes. C'est vrai que ça va présenter l'avantage, par contre, de ne pas avoir ce côté tangible qui, lui, qui complique le fait, justement, de transporter, etc. Quand vous avez du papier, sur un simple clic, on prend sa plus-value. Attention quand même, il faut prendre en compte que les contrats d'or à terme comprennent des risques de change. Et vous pouvez avoir un cours de l'or qui a augmenté, mais perdre de l'argent parce que votre banque a anticipé des frais de change. Si le dollar bouge énormément entre votre achat et le contrat à terme, vous pouvez perdre de l'argent. Donc, c'est là où il faut être très initié pour partir sur de l'or papier et pour moi, partir sur des budgets importants pour avoir un vrai intérêt. Moi qui suis, et j'adore le dire, petit fils de paysan, et j'aime bien, et j'adore les entrepreneurs qui ont ce bon sens paysan, c'est-à-dire terre à terre. Là, devant moi, j'ai des lingots, donc bon, c'est pas les miens, c'est ceux de l'entreprise. Et je te remercie, Pierrick, de m'avoir montré ce type de produit. J'ai des pièces en or, j'ai des lingotins, j'ai des pièces en argent, un lingot d'argent. Ça, c'est du concret, on peut le toucher. Tu vois, là, je le touche, je l'ai dans la main. Moi, ça me rassure. Ça me rassure en tant qu'épargnant et je me dis, contrairement, parce que quand on investit dans ce type de support, c'est aussi qu'on veut se protéger d'une éventuelle baisse de la valeur monétaire. Puisque, tu le sais, actuellement, les banques centrales impriment de la monnaie de manière massive. Tu me le disais tout à l'heure, combien de pourcents de dollars créés sur l'année 2020 ? Là, en un an, on a émis 20% de la masse monétaire totale américaine. Donc, sur tous les dollars en circulation, vous avez 20% qui ont été imprimés juste cette année. C'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Par rapport à 1% tous les ans. Je prends d'ailleurs toujours l'exemple, l'anecdote personnelle. Ma compagne est de nationalité américaine. Elle a reçu, elle travaille bien sûr ici depuis 10 ans, elle gagne bien sa vie, elle n'a pas besoin d'aide du gouvernement américain. Elle a reçu à la maison un chèque d'environ 2000 dollars parce que les États-Unis sont en mode hélicoptère monnaie et que sous l'ère Trump, mais ça va être pareil avec Joe Biden, le nouveau président. Et Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, est toujours dans une logique pour soutenir l'économie américaine de quantitative easing, d'impression monétaire très forte. Donc, ce n'est pas prêt de changer. Et on l'a vu, plus on imprime de monnaie pour un volume d'actifs, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient des volumes d'entreprises qui fonctionnent ou qu'ils soient des volumes de métaux précieux qui lui est stable, eh bien plus la valeur en monnaie de ces actifs-là va forcément augmenter puisqu'on a plus de monnaie pour le même volume d'actifs. Quand on parle de l'avantage de l'or papier, eh bien c'est la simplicité. Et pourtant, l'or physique, ça peut aussi être simple. Alors, Pierrick, comment ça s'est passé ? Parce que c'est la première fois qu'on se rencontre et pourtant avant, j'ai investi à plusieurs reprises avec toi sur des petites quantités d'or physique que je n'ai jamais reçu à la maison, que j'ai dans des coffres, par ton biais et sans n'avoir rien fait d'autre qu'un appel et un email. C'est ça. Contrairement à ce qu'on pense, acheter de l'or finalement ou de l'argent, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a plusieurs fonctionnements, mais concrètement, sur un coup de téléphone avec un mail, on fait un devis au moment où on passe la commande, on actualise le prix sur le cours du moment. Une fois que c'est validé par le client, on bloque le cours. Moi, je commande les lingots, les pièces, peu importe, au moment où on a bloqué la commande. Derrière, il suffit de faire un virement ou d'envoyer un chèque. Après, sous une semaine, moi, je fais livrer soit dans le coffre du client en banque, à son domicile éventuellement, même si ce n'est pas conseillé. Ou alors, on stocke pour le client. Et dans ce cas-là, on fait partir physiquement dans un centre fort. Et là, le client reçoit, en plus de sa facture, son certificat de mise en gardiennage. Ça, c'est ce qui atteste finalement qu'on détient l'or dans votre intérêt. Vous, c'est une garantie supplémentaire que votre or n'est pas dans la nature. Justement, j'ai une question à te poser. Je vais être un peu piquant, si je peux me permettre. Tu dis que, justement, ces sociétés de gestion qui impriment de leurs papiers peuvent faire faillite. Quid, même si plus l'or monte, moins vous allez faire faillite, par définition. Ça veut dire que votre société sera en pleine forme, j'imagine. Plus l'or va monter. Donc, plus on a une crise, plus vous allez fonctionner. Ça va de soi. Mais quid de mon or, par exemple, que je détiens dans un coffre, que vous avez géré la livraison, etc. D'ailleurs, les coffres peuvent être en France ou en Suisse avec vous. Moi, j'ai choisi la Suisse. Je ne sais pas, psychologiquement, tout est déclaré. La Suisse, ce n'est pas le sujet fiscal. Ça ne change rien. Simplement, je me suis dit, en cas de problème, c'est un pays qui semble plutôt sûr. Donc, voilà. On a fait ce choix. Quid de si la société pour laquelle tu travailles a des difficultés ? Comment ça se passe ? Alors, concrètement, ça n'aura pas d'incidence. La raison est très simple. C'est que nous, à partir du moment où un client passe une commande qui nous paye, nous, on fait une facture. C'est le client qui devient propriétaire des biens qu'on lui a vendus. D'accord. Donc, moi, concrètement, une fois que j'ai facturé le lingot, il n'est plus dans mon bilan. Donc, moi, je peux faire faillite. L'or, il vous appartient toujours. Il appartient au client. D'autant plus qu'on est sur des coffres sécurisés mais externalisés qui ne nous appartiennent pas. Donc, même en cas de faillite, l'or, elle reste stockée dans ce coffre-là. Donc, nous, on repasse le contrat au client en direct et il récupère son or. Voir même, on le lit directement si vraiment on est en difficulté. Mais c'est le gros avantage. C'est que nous, on n'est plus propriétaire de l'or et on a mis physiquement les produits stockés. Ça, c'est très important. C'est une question qui revient souvent. Nous, ce n'est pas de l'or papier. Justement, on fait de l'or physique et donc, physiquement, on place les produits en coffre. Mais c'est hors de notre bilan. C'est le client qui en est propriétaire. Et ne serait-ce qu'avec la facture, c'est votre titre de propriété. En plus du bon, du certificat de mise en gardiennage qu'on vous fournit. Génial. Donc, on l'a bien compris. L'avantage de l'or physique, c'est qu'on a un actif tangible qui a une valeur, une cote qui évolue. À la hausse, à la baisse. On anticipe des hausses avec l'impression monétaire. Mais personne n'a de boule de cristal. J'aime bien le dire. C'est comme quand on me demande si les prix de l'immobilier vont monter, vont baisser, vont être stable. Je peux avoir un avis personnel, mais il est très important qu'en tant qu'investisseur, tu te fasses ton propre avis et que tu prennes tes propres décisions. Parce que c'est bien ton argent et pas le mien qui va être engagé si tu investis. On est donc sur un actif réel qui va potentiellement s'apprécier. En tout cas, sa cote va évoluer. Leur papier, c'est un actif très liquide et beaucoup plus facile encore que leur physique, mais qui peut avoir quelques problèmes en cas de difficulté de la compagnie qui émet les titres parce qu'il n'est pas adossé à de leur physique justement. C'est-à-dire qu'il n'est pas adossé ou très peu à de leur physique. Donc moi, mon conseil, toujours pareil, en bon père de famille, c'est de prendre le moins de risques possible. Donc pour moi, en tout cas, c'est ce que je m'applique à titre personnel, le moins de risques, c'est le tangible, c'est leur physique. Et surtout qu'aujourd'hui, on l'a vu avec Pierrick, quand vous investissez avec des sociétés spécialisées, des sociétés de confiance, vous pouvez le faire, surtout une fois qu'ils vous connaissent, par téléphone, par e-mail. Dernière petite question, Pierrick, si aujourd'hui je te passe un ordre par téléphone, par e-mail et que ça évolue beaucoup. Donc je te dis, je t'achète n'importe quoi, je t'achète 10 000 euros d'or, on fait un e-mail, tu me fais la facture, le devis. Le temps que le virement arrive et que l'or soit livré, ça a augmenté ou ça a baissé ? Qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, c'est l'avantage de travailler avec nous, c'est qu'on a l'air insolite. Donc moi, à partir du moment où j'ai la validation de ta part, comme quoi tu veux bloquer ces 10 000 euros, même si moi, je n'ai pas encore été payé par ta banque, je vais commander tout de suite les produits. Donc moi, je vais les commander au moment où on a bloqué au cours. Donc même si le cours augmente de 50% le lendemain, moi, j'ai commandé au moment où on a passé la commande. A l'inverse, si le cours a baissé, tant pis, j'aurais dû attendre et passer la commande le lendemain, attendre que ça baisse, mais c'est le cours au moment où j'ai l'accord du client. Et moi, je fais l'avance de trésorerie pour commander les produits, ce qui fait que je n'attends pas d'être payé, parce qu'en effet, si moi, j'attends d'être payé et que le cours augmente entre-temps, moi, ma commission, elle est liquidée par cette augmentation. Super, écoute, merci Pierrick pour tous ces conseils. Merci Manuel, avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Tu le sais, c'est une chaîne où on parle beaucoup plus d'investissement immobilier. Et j'ai voulu te parler d'autres formes d'investissement. Dis-moi en commentaire et m'envoie un like si la vidéo t'a plu. Ça m'encouragera à aller plus encore vers ce type de vidéo. Si tu as des questions, également, pose-les directement dans les commentaires auprès de Pierrick. Pense à télécharger tes cadeaux dans la description, notamment les conseils pour construire ton portefeuille pour investir dans les métaux. Découvrir toutes les autres vidéos qu'on a fait ensemble avec Pierrick. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et d'investissement.